Parce qu'il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et nous sommes venus ce soir dans la maison de prière. Nous sommes disposés à te parler de tout notre cœur et aussi à t'écouter parce que tu es celui qui nous répond. Tu ne réponds pas seulement par une parole, tu réponds aussi de manière concrète. La Bible dit, tu envoies à ta parole et ta parole les guérit. La guérison, elle est visible, elle est palpable. On peut la constater, on va la constater ce soir. Merci Père pour ta présence, merci Jésus pour ta présence, merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous honorons la présence de Dieu ce soir au milieu de nous. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je voudrais vous proposer deux textes avant que nous ne nous réplongeons dans la prière. Nous allons lire dans Luc 18, verset 1 à 8. Nous pouvons noter Luc 18, verset 1 à 8. 1 Samuel 1, verset 1 et 2 et verset 6 et 7. 1 Samuel 1, verset 1 et verset 1 et 2 et puis 6 et 7. Et enfin 1 Samuel 3, verset 19. 1 Samuel 1 et verset 1 et verset 6 et 7. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher et il dit Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire fais moi justice de ma partie adverse Pendant longtemps il refusa mais ensuite il dit en lui même Je ne crains pas Dieu et je n'ai d'égard pour personne néanmoins Parce que cette veuve m'importune je vais lui faire justice Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête Le Seigneur ajouta Est-ce que vous entendez ce que dit ce juge unique ? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit Et tardera-t-il à leur égard ? Verset 8 Je vous le dis Il leur fera promptement justice Mais quand le Fils de l'homme viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre ? En Samuel 1, 1 et 2, 6 et 7 Il y avait un homme de Ramat Naïm Tzophim de la montagne d'Ephraïm nommé El-Kana Il était le fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Touhou, fils de Tzouf et Frassien Il avait deux femmes Une s'appelait Anne et l'autre Pénina Pénina avait des enfants Mais Anne n'en avait pas Verset 6 Sa rivale lui prodiguait les mortifications Pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile Et toutes les années il en était ainsi Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel Pénina l'a mortifiée de la même manière Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas Enfin, 1 Samuel 3, verset 19 La Bible dit Samuel grandissait L'Éternel était avec lui Et il ne laissa tomber à terre Aucune de ses paroles Et le peuple dit Amen Bien aimé dans le Seigneur Vous savez, dans la vie chrétienne Et dans la parole de Dieu Il y a plusieurs principes Il y a plusieurs choses que nous pouvons retenir En regardant la parole de Dieu Mais c'est des choses qu'on ne sait pas toujours expliquer et comprendre Parce que ces choses relèvent de ce que l'on appelle les mystères Et ces choses, il y en a beaucoup Des mystères dans la Bible Nous allons vous citer quelques exemples Dans Ecclésiastes 11, verset 5 La Bible dit Tu ne connais pas quel est le chemin du vent L'autre traduction Dise le chemin de l'esprit Tu ne sais même pas comment se forment les os Dans le ventre de la femme enceinte Ainsi Tu ne comprends pas l'oeuvre de Dieu Pendant qu'il fait tout Donc parmi les mystères Qui existent dans la parole de Dieu Il y a par exemple Le chemin du vent La conception La formation D'un corps Dans le ventre d'une femme C'est un mystère C'est un mystère Il y a aussi ce qu'on appelle les saisons Le chaud Le froid Les sémails La moisson Le jour La nuit Vous voyez Malgré l'intelligence De l'homme Malgré l'évolution De la science Nous sommes Incapables D'interdire A la nuit D'arriver Parce que ça C'est un mystère Malgré le développement Dans le monde occidental Ils sont incapables D'interdire A l'hiver De venir Parce que ça C'est un mystère Un mystère C'est quelque chose D'incompréhensible Quelque chose Que Dieu a caché Pour lui-même C'est quelque chose Que l'intelligence Et la raison humaine Ne peut pas Comprendre Et expliquer C'est comme ça Que Genèse 8 Au verset 22 La Bible dit Tant que la terre Va subsister Les semailles Et la moisson Vont subsister Vous voyez ça C'est un mystère Vous prenez Une graine Vous l'enfoncez Dans la terre Vous jetez Deux ans après Vous avez Une forêt Malgré tout Ce que la science Peut dire Ça c'est un mystère Nous s'aimons Et puis nous moissonnons Tant que la terre Va subsister Le froid Et la chaleur Vont subsister L'été Et l'hiver Vont subsister Le jour Et la nuit Ne se serront Point Quand vous lisez Le sage Dans le proverbe Particulièrement Au proverbe 30 Vous voyez Cet homme Qu'on appelle Agur Qui nous présente D'autres mystères Qu'il y a Sur la terre A partir du verset 18 Il dit Il y a trois choses Qui sont au dessus De mon intelligence Il y en a même quatre Que je n'arrive pas A expliquer Il commence à les citer Il dit La trace De l'aigle Dans les cieux Comment vous allez Expliquer ça Deux La trace Du serpent Sur le rocher C'est des choses Qui sont au dessus De mon intelligence Trois La trace Du navire Sur l'eau Parce que voyez Vous Quand Un homme On marche On peut Identifier Ces traces Par les pas Qui sont restés Mais quand le navire Est passé L'eau est revenue Qui va identifier La trace Du navire Il dit Ça ce sont des mystères Et il dit La quatrième Chose Que je considère Comme un mystère C'est La trace De l'homme C'est La jeune femme Mais dans les épîtres Nous trouvons aussi Les apôtres Nous présenter Des mystères C'est comme ça Quand vous lisez 1 Corinthiens 14 Paul parle D'un mystère Qu'il appelle Le parler En langue Il dit Que celui Qui parle En langue Ne parle Pas aux hommes Mais il parle A Dieu Et personne Ne comprend Ce qu'il dit Parce qu'il parle En esprit Et il dit Des mystères 1 Corinthiens 14 Verset 2 Le parler En langue C'est un mystère Quelque chose Que Dieu A réservé Pour lui Qu'on ne peut Pas expliquer Lorsqu'il écrit Aux Romains Il leur parle D'un autre mystère Le salut Le salut Est un mystère Il leur dit Aux Romains 11 25 Frères Je veux Que vous Ne puissiez Pas ignorer Ce mystère Afin Que vous Gardiez Dans votre tête Que vous N'êtes Pas très Sages Quel est Ce mystère C'est Que une Partie D'Israël Est tombée Dans l'endurcissement De leur Coeur Jusqu'à ce que La totalité Des païens Ou des nations Se convertissent Ça c'est un mystère Comment vous Arrivez à expliquer Que vous Qui êtes Assis Vous Qui nous Écoutez Vous 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 Né dans Une Famille On Vous A Tout Expliqué Sur la Science Malgré Ça Vous Étiez Un grand Voleur Vous Étiez Une Impudique Vous Passiez Des Nuit Blanches Devant La Pornographie Un Jou Vous Êtes SAUVÉ Tout Ça Est Fini C'est Un Mystère On Ne 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 pas expliquer ça. On ne peut pas expliquer comment une femme qui a fait 15 ans comme deuxième bureau, un jour, elle rencontre Jésus. Elle arrête ça. C'est un mystère. L'enlèvement de l'église, c'est un mystère. On le dit dans 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est un mystère. Comment allez-vous expliquer ça avec la science? L'église, c'est un mystère. D'où vient vraiment l'église? Aujourd'hui, je réfléchissais. D'où vient vraiment l'église? C'est un mystère. Et quand je vous regarde, je me dis, mais il y a des choses qu'on ne va jamais expliquer. C'est comme ça que la Bible dit que pour les gens qui ne sont pas spirituels, ils les traitent des hommes animaux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. que des gens se réveillent le matin, que tous comme on est là, on vient de quelque part. Personne ne nous a dit il est temps. Nous tous, on est en train de venir, on est en train de venir, on est venu s'asseoir sur des nades. Pour Dieu, c'est un mystère. Ephésiens 5, verset 32, dit, Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'église. La foi, c'est un mystère. Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi sur l'église et sur le travail que nous faisons. Je pense à moi-même, je me dis, mais j'ai étudié et puis je suis allé à l'église, je me suis assis. Quand je regarde ce que la science enseigne, je regarde ce que on vient, on nous prêche. Et puis on nous dit, tu dois croire. Si tu crois, tu recevras. Et puis j'ai cru. Et puis j'ai reçu. Comment je vais vous expliquer ça? C'est un mystère. C'est inexplicable. Je peux tout faire, je ne pourrais pas vous expliquer ça. C'est quelque chose que la raison humaine ne peut pas comprendre. Qu'un couple vient à l'église, ils ont fait tous les examens. Tous les médecins spécialistes ont dit ce n'est pas possible que vous puissiez avoir des enfants. Ils sont venus à l'église et quelqu'un est venu de chez lui. Il leur a dit Dieu peut vous donner des enfants. Est-ce que vous croyez? Ils ont dit oui. Mettez-vous à gêneau. Il a pris ses mains les mêmes mains avec lesquelles ils mangent. Il l'a mis sur leur tête. Il a dit l'année prochaine si je suis serviteur de Dieu vous aurez des enfants. Et l'année prochaine ils ont eu des enfants. Comment vous expliquez ça? C'est un mystère. Un Timothée 3.9 dit Conservez le mystère de la foi dans une conscience pure. Et l'un des derniers mystères sur lesquels je voudrais qu'on attire notre attention ce soir c'est la prière. La prière c'est un mystère. Qui va nous expliquer vraiment la prière? Je regardais Mme Badibanga tout à l'heure en train de conduire. Je me regardais moi-même là où j'étais à genoux en train de parler. Je me suis dit je suis en train de prier. Mais avec qui je parle? Il n'y a personne devant moi mais je suis convaincu qu'on m'entend et que tout ce que je dis ici on va me répondre. C'est un mystère la prière. Et donc un jour Jésus se lève et regarde ses disciples. Il réfléchit en tant que Dieu et Luc nous dit il leur donna une parabole avec un seul objectif. objectif. Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et ce soir quand nous sortirons d'ici voici ce que Dieu a dit il faut toujours prier. Ne me demandez pas pourquoi pourquoi ne me demandez pas comment Jésus a donné une parabole avec un seul objectif conduit tout ce peuple a toujours prier et ne jamais abandonner. un jour Josué a prié le soleil s'est arrêté un jour Elie a prié la pluie s'est arrêtée un jour l'église a prié Pierre a été délivré un jour les apôtres ont prié et le lieu où ils étaient tremblants la prière nous n'allons jamais l'abandonner c'est un mystère et ce soir je viens encourager l'église l'église présente et l'église virtuelle Dieu nous a donné une arme puissante la prière il n'y a aucun ordinateur qui peut analyser la prière il n'y a aucun groupe de sorciers qui peut capter la prière en Jésus Christ la prière ne peut pas être barrée non nous avons un accès libre pour aller parler à notre Père et parler toujours Jésus a dit vous allez toujours prier et ne jamais vous relâcher d'après les textes que nous avons lus c'est comme si Jésus a fait un constat que par moment ces gens prient par moment ils relâchent alors je veux avec l'aide du Saint Esprit vous donnez trois raisons qui font que parfois nous nous sommes fatigués de prier parfois nous relâchons ça va nous permettre de combattre ces ennemis et nous aider à demeurer dans la prière dans le texte de Luc 18 le premier ennemi qui fait qu'on abandonne quand on prie je le retrouve au verset 4 de Luc 18 la Bible dit pendant longtemps elle supplia le juge pendant longtemps le premier adversaire qui nous fatigue c'est le temps le temps c'est notre premier ennemi quand nous prions je suis fatigué de prier parce que depuis que je prie je ne vois absolument rien je suis fatigué pourquoi vous me demandez de continuer à prier depuis longtemps je ne vois rien est-ce qu'il n'y a pas des gens en ce lieu qui prient depuis longtemps et qui ne voient rien ils ont envie de relâcher n'y a-t-il pas des gens qui suivent n'y a-t-il pas des gens qui ne sont pas là qui sont ailleurs qui sont fatigués ça fait longtemps qu'on demande et la Bible dit cette femme elle a parlé au juge pendant longtemps mais le juge refusait le temps quand on prie bien-aimé notez ça très bien quand on prie ce n'est pas un ordre qu'on donne à Dieu mais c'est une demande qu'on lui adresse quand on prie ce n'est pas un ordre qu'on donne à Dieu c'est une demande qu'on lui adresse c'est la raison pour laquelle Philippien va dire ne vous inquiétez de rien mais en toutes circonstances faites connaître vos besoins par des prières des supplications des actions de grâce et Dieu au travers de sa paix vous répondra donc la prière que nous allons faire à partir d'aujourd'hui ça ne sera pas les ordres seigneur donne moi si tu ne donnes pas je vais abandonner nous ne devons jamais oublier l'église que Dieu n'est pas devenu Dieu avec notre arrivée sur terre nous l'avons trouvé Dieu la Bible dit même lors du déluge l'éternel était assis sur son trône ce n'est pas ta stérilité ou ta maternité qui fait de Dieu Dieu c'est pourquoi nous n'allons pas lui donner des ordres mais nous allons supplier Dieu nous allons prier nous n'allons pas arrêter et même le jour de l'exhaustment nous allons continuer à prier parce que le message de ce soir dit il faut toujours prier est-ce que tu peux le dire à toi même si tu te casses il faut toujours prier il faut toujours prier parce que Dieu peut répondre directement mais ça peut prendre aussi du temps quand vous lisez la Bible vous voyez des endroits où on dit aussitôt il fut guéri mais il y a aussi des guérisons qui sont arrivées dans le temps quand vous lisez Luc 17 avec la guérison des lépreux la Bible dit Jésus leur dit allez vous faire voir aux sacrificateurs c'est en route qu'ils constatent leurs guérisons alors notez ceci tout dépend de la qualité et de la consistance de ce que Dieu prépare pour toi tout dépend de la qualité et de la consistance de ce que Dieu prépare pour toi si en prion tu demandes du thé à Dieu ça ne va pas traîner cinq minutes après on va te servir mais si tu as demandé du fou la boule nationale accompagnée d'une chèvre avec du pondou avant ça il faut un dessert et puis il faut qu'on prépare aussi une sortie si c'est ce que tu es en train de demander tu dois être patient ça va prendre du temps tout dépend de la consistance de ce que tu as demandé à Dieu donc je suis venu encourager quelqu'un qui est en train de dire ça fait longtemps je ne vois rien je t'in forme tu ne vois rien à cause de la consistance de ce que tu as demandé ce que tu as demandé ne se fait pas instantanément qu'est tu tu veux que Dieu te distingue tu veux que Dieu te visite tu veux que Dieu vienne habiter chez vous mais en route il doit rencontrer des gens il doit causer avec ces gens il est en chemin vers chez toi mais il va un peu traîner il y a la femme à la perte de sang qui doit être guéri il y a des gens qui doivent ressusciter en route parce que ce que tu as demandé ce n'est pas qu'il vienne te déposer à manger tu as demandé qu'il vienne habiter chez toi donc c'est normal que ça prenne du temps si Dieu doit te distinguer la formation qui conduit à la distinction prend du temps est quelqu'un qui reçoit sa bénédiction ce soir il faut toujours prier même quand ça prend du temps même si cet enfant tarde même si ce travail tarde il faut toujours prier la qualité de ton travail ne ressemble pas aux autres moi je donne toujours ce témoignage j'ai été engagé dans une entreprise dans ce pays où on parlait anglais c'était ça la condition et il fallait connaître l'ordinateur mais lorsque le temps de Dieu a sonné on m'a recruté parce que j'ai parlé de Tchiluba parce que quand Dieu veut te servir tout dépend de la qualité de la consistance de ce qu'il veut te donner et j'ai travaillé dans une entreprise climatisée à partir du rez-de-chaussée on n'avait pas besoin de papier mouchoir là-bas dès que tu arrives en bas déjà j'ai eu des chefs qui parlaient anglais j'ai parlé anglais je t'ai dit la vérité mon frère j'ai parlé anglais même jusqu'aujourd'hui j'ai parlé anglais mais mon problème c'est quoi que je parle anglais je dois être sûr que celui qui est en face de moi ne connaît qu'il anglais parce que si toi tu viens je sais que tu parles aussi lingala je vais commencer les lingalas vont revenir ton visant lui-même va me dire ici les lingalas peuvent entrer j'avais eu une chef elle était sud africaine et puis un jour je me suis retrouvé à Lubumbashi donc quand je voyais son appel je me disais c'est moi même qui avait demandé ce travail là il n'y a personne qui va m'aider je dois parler en anglais et comme Dieu est bon les English for Africa fonctionnaient il faut rappeler les English for Africa tout dépend de ce que tu as demandé à Dieu si tu veux un mariage stable et béni alors ça va prendre du temps mais ce n'est pas que Dieu a refusé non c'est pour ça que Jésus dit dis-le de continuer à prier 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 ne vous relâchez pas souvent avec le temps il y a un deuxième élément qui vient nous décourager c'est ce qui apparaît dans l'histoire de Samuel en Samuel 1 nous l'avons lu notre deuxième ennemi c'est quand les autres se moquent de nous la moquerie des autres ou la comparaison avec les autres la bible dit Penina était en train de mortifier Anne cette mortification c'était elle était en train de l'humilier en réalité elle était en train de la provoquer pour pousser Anne à pouvoir accuser Dieu vous voyez quand on se met à se moquer de nous ça décourage quand les gens te disent oui mais depuis combien de temps tu pries qu'est-ce que tu as eu quand tu te mets à te comparer aux autres de ta génération quand tu allumes la télé tu vois que tel autre est devenu cg un tel autre ministre un tel autre vice ministre tu regardes ta vie tu te dis mais à quoi ça sert de prier la la provocation il y en a qui nous provoque il y en a qui se moque de nous dans nos familles dans le travail à l'école l'heure an avait avait été tout simplement rabaissé et la bible dit cela se répétait toutes les années toutes les années ça venait quand on regarde sa vie et qu'on regarde la vie des autres on se rend compte que rien ne change en ce moment là on a envie de tout lâcher écoutez ce que dieu m'a dit de vous dire il y a des gens en ce moment même qui écoutent ce message et qui ont déjà pris la décision d'abandonner parce qu'ils n'arrivent plus à supporter la moquerie alors que je parle je pense à un couple particulièrement qui sont victimes de la moquerie de la part des amis et de la famille ils sont en train de dire mais le temps nous a trahis et pourtant nous étions patients Dieu m'a dit de vous dire le temps n'est pas un adversaire mais le temps est un partenaire pour votre destinée et Dieu m'a donné deux signes qui vont arriver voici le premier signe écrivez le personne ne verra venir ton exaucement même pas toi même Dieu va le cacher ça sera le premier signe que Dieu est en train de te répondre personne ne verra ton exaucement venir même toi même tu ne le verras pas tu vas me dire pasteur où est ce que tu allais ramasser ça dans la présence de Dieu dans 1 Samuel 1 verset 20 après que Anne ait pleuré dans la présence de Dieu après que Anne ait été traité de ivre par le sacrificateur la Bible dit quand elle a exposé son cas Elie a dit va en paix l'éternel a exaucé ta prière la Bible dit au verset 20 dans le cours de l'année elle tomba enceinte elle enfanta un fils elle appela Samuel tout ça s'est passé dans le cours de l'année et El Cana et Anne et Penina et tous ceux qui s'est moqué personne n'a vu quand c'est arrivé Dieu a utilisé le mystère c'est arrivé dans les cours de l'année c'est pour ça que je me permets à dire à certains d'entre vous que pendant que vous êtes ici dans le cours des événements votre nom est en train d'être remis sur une liste ça s'est fait dans les cours de l'année et dans les mêmes cours de l'année on va vous contacter toujours dans le même cours de l'année on va vous nommer dans les mêmes cours de l'année vous aurez une mission dans les mêmes cours de l'année vous aurez une mutation et vous allez résider à Lubumbashi pendant trois ans tout ça dans les cours de l'année est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça personne ne verra venir ton exaucement même toi même tu seras surpris c'est pour ça Jésus dit priez 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 encore voici le deuxième signe tout le monde bénéficiera de ton exaucement et tes ennemis et tes amis tu ne vas jamais vivre ta bénédiction comme une vengeance jamais tu ne vivras jamais ta bénédiction comme une revanche mais tout le monde va en bénéficier écoutez ce que 1 Samuel 3 19 dit nous l'avons lu l'enfant Samuel qui était né dans 1 Samuel 1 dans 1 Samuel 3 on nous dit Samuel grandissait l'éternel était avec lui il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles et le verset 20 conclut tout Israël depuis d'An jusqu'à Bercheba reconnu Samuel comme prophète établi par l'éternel qu'est-ce que tu me dis que toi qui étais stérile le fils que Dieu t'a donné c'est lui qui est devenu le prophète de tout Israël donc même les enfants de Penina quand ils étaient bloqués ils allaient rencontrer le prophète le prophète il s'appelle Samuel Samuel c'est le fils d'An quand tu reçois ta bénédiction tout le monde va en bénéficier et tes amis et tes ennemis je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus Dieu m'a dit dis leur ils doivent toujours prier voici le dernier obstacle que nous allons combattre c'est le manque de permanence et de constance dans la prière Luc 17 au verset 8 dit et Dieu ne fera t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit la prière est un exercice permanent on ne prie pas seulement le jour on ne prie pas seulement la nuit on prie jour et nuit ça doit être permanent voilà pourquoi je retiens ces trois principes la prière n'a pas de temps la prière n'a pas de temps ne vous vantez pas parce que vous vous priez seulement la nuit ne vous vantez pas parce que vous priez seulement le jour priez jour et nuit priez nuit et jour parce qu'il n'y a pas un temps fixe pour la prière on prie à tout moment on prie à tout moment on prie à tout moment le deuxième principe sur la prière dit ceci la prière n'a pas de lieu il n'y a pas un lieu qui vous attend pour la prière nous prions nous prions partout je prie dans la vallée je prie à la montagne je prie au village je prie en ville je prie à l'école je prie au travail je prie à la cuisine je prie au salon je prie dans la douche je prie au football je prie partout il n'y a pas de lieu il n'y a pas de lieu pour la prière même dans un taxi je prie je prie partout c'est pour ça qu'il y a le troisième principe la prière n'a pas de formule et la prière n'est pas une formule magique nous ne venons pas prier parce que nous voulons séduire Dieu mais nous laissons parler notre coeur envers notre père il n'y a pas de formule est-ce que tu veux apprendre à prier prie c'est en prion qu'on apprend à prier même quand tu n'as pas envie de prier prie quand même même quand tout énerve prie quand même je vais vous expliquer comment on fait pour prier tu te réveilles le matin tout le monde t'a énervé tu t'assoies sur ton lit tu commences à dire à Dieu Seigneur j'ai pas envie de prier ce matin papa m'a énervé maman m'a énervé ma femme m'a énervé mon mari m'a énervé je suis venu te dire ça je n'ai pas envie de prier d'ailleurs je me demande pourquoi je te parle mais je veux quand même te le dire parce qu'il faut que quelqu'un le sache pendant que tu es en train de le dire tu es en train de prier quand tu regarderas la montre tu auras fait deux heures en train de prier parce qu'il n'y a pas de formule la prière n'est pas une mathématique qu'on fait c'est une relation de coeur à coeur entre un père et ses fils c'est pourquoi la Bible dit Anne était en train de prier les positions étaient permises tu peux rester assis debout couché mais Anne priait elle parlait tellement qu'on n'entendait même pas ce qu'elle disait et l'homme de Dieu est venu lui dire Anne pourquoi tu viens faire l'ivresse ici écoutez la conclusion la prière n'est pas une récitation c'est pourquoi il faut prier avec foi voilà pourquoi Jésus conclut en disant quand vous allez prier et que le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi parce que si vous ne priez pas avec la foi alors vous récitez mais quand vous priez croyez que ce que vous avez demandé vous le verrez s'accomplir et vous le recevrez c'est ça le mystère de la prière bien aimé dans le Seigneur la prière n'échoue jamais la prière ne pourrit jamais la prière ne périt jamais la prière est une puissance si Jésus lui-même qui est Dieu nous a demandé de prier il connait le mystère qu'il y a dans la prière je ne sais pas quels sont les défis qui sont devant toi tout ce que je sais c'est que nous avons déjà prié nous sommes en train de prier nous allons encore prier et je vous invite à prier parce qu'il n'y a pas de position parce qu'il n'y a pas d'attitude à avoir parce que ce n'est pas une mathématique parce qu'il n'y a vraiment rien à te dire pour prier il faut seulement que tu aies la foi dans ton coeur il faut qu'il y ait un défi devant toi et tu vas commencer à prier et tu vas continuer à prier à dire à Dieu Seigneur j'ai besoin de toi Seigneur je crois que tu peux intervenir Seigneur je m'attends à toi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de prier ce soir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi de la prière ce soir est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que s'il prie Dieu va répondre oui parce que Dieu s'apprête à faire des choses étranges Dieu s'apprête à faire des grandes choses mais il cherche un peuple qui prie il cherche une église qui prie il cherche un homme qui prie il cherche une femme qui prie il cherche quelqu'un qui lui parle qui lui parle dans n'importe quelle langue qui lui parle en français ou en langue qui raconte des mystères devant son trône et le Dieu qui entend la prière exauce et le Dieu qui entend la prière répond je t'invite à la prière ce soir prie parle encore parle encore parle encore ne fais pas semblant le Dieu qui répond est là le Dieu qui exauce est là prie encore prie encore prie encore la prière est un mystère la prière est une puissance il faut toujours prier et ne jamais se relâcher combat ton ennemi dis autant tu ne me vaincras pas dis à la moquerie je t'invite je t'invite je t'invite tu ne me vaincras pas Dieu 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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